Bonjour, on peut reprocher aux organisateurs de cette 34e Coupe de l'América le peu de temps laissé entre deux éditions, ce qui n'a permis qu'à quatre équipes d'être présentes financièrement parlant. On peut leur reprocher le prix énorme et la parcimonie avec laquelle ils vendent les images de cette Coupe de l'América, mais on ne peut que louer leur pertinence dans le choix du plan d'eau, bête de San Francisco, et dans le choix des bateaux, catamaran à elle, c'est sensationnel et captivant à suivre. Je me demande si la Coupe n'est pas en train de prendre un sacré coup de dépoussiérage, et pour illustrer mon propos, je vous propose un petit coup d'œil sur la conférence de presse au lendemain de la regatte numéro 10. Et commençons tout à gauche par le représentant de la perfide Albion, aux 11 titres de champion du monde et 4 médailles olympiques si on ne compte que celles en or. Alors, je veux parler du tacticien d'Oracle Racing, Sir Ben Hedsley. C'est un tacticien parfois un peu autiste, ancien membre de Team New Zealand en 2007 à Valencia. Lui, il vient de la filière olympique des rivers, et majoritairement laser et fin. Je ne devrais pas moquer lui, parce que la dernière fois qu'on a bu ensemble, lui une pinte et moi ce qu'on appelle bêtement un demi, il m'avait donné l'impression d'avoir encore grandi et d'être encore plus fort. Finalement, cela doit être le seul marin capable de passer du fin à la barre sur un AC-72, qu'à la tactique sur un AC-72 avec un même bonheur et toujours à un niveau incroyablement élevé. Juste à côté de lui, James Pitil, australien, boxeur, puncheur, réputé, agressif et intransigeant sur le circuit de matchpress depuis 10 ans. Ce garçon-là barré un classe américain à 19 ans en 2000 à Auckland. Cet homme-là a gagné la dernière coupe en 2010 à 31 ans en tant que plus jeune barreur. C'est un garçon qui est moqueur et très vif et ciblé, comme un hypercute qui fait mouche quand il parle, surtout quand il se moque de ces deux gars derrière dont, paraît-il, le bruit des médailles qui s'entrechoquent le gêne quand il navigue. Mais c'est un garçon très sportif australien, souvent sur l'eau. On l'a vu avant les régates faire du sup' sur le Golden Bridge à grands coups de pagaie. C'est un garçon limite froid et précis dans ses réponses courtes et tranchantes. Son verbe est celui d'un escrimeur. Il esquive et il touche. Et juste à côté de lui, skipper du bateau Team New Zealand, garçon limite BCBG, tout en retenue, parfois hautain en public comme sa maison dans les hauteurs de Nouvelle-Zélande, froid calculateur au cerveau bien rangé, élevé au biberon de la Coupe de l'América par Russell Coates lui-même, Dean Barker donc. Et pourtant, on est à chaque fois surpris par la drôlerie et l'intelligence de cet homme-là quand on est en petit comité. Tellement intelligent qu'il a réussi à sauver sa tête malgré deux défaites dans la Coupe de l'América, dans un pays où quand on rate un virement, on est brûlé sur le bûcher comme l'état old black qui ferait un an avant. Dean est toujours là et il est drôlement bien là. Tout à droite, nous avons Glenn Ashby, australien, rondouillard et facilement rigolard, Transfuse Oracle Racing. Il a gagné la dernière Coupe de l'América sur Godzilla avec son copain Spittil. Ce gars-là, limite des bonheurs et tristinés au premier abord, est une incroyable machine à gagner. Dans sa poche gauche, il a 10 titres de champion du monde dans classe A. Dans sa poche droite, 11 titres de champion du monde en dériveur à deux coques. Il a toujours plusieurs idées d'avance pour aller plus vite dans la C7-72. Il dit lui-même, c'est comme en Formule 1, c'est comme en MotoGP. Il faut techniquement s'améliorer entre deux Grand Prix. Problème, la coupe, le Grand Prix, c'est presque tous les jours. Je l'imagine, travaillant de nuit derrière le short team à améliorer la bécane, ou pardon, à améliorer le système sur la classe américaine entre une poulie et un bouton poussoir d'hydraulique. C'est un sacré bonhomme en fait. A la vue de cette étonnante brochette de marins me vient finalement la réflexion suivante. Suivez-moi. La coupe, qui était l'endroit où quatre grassouillais expérimentés discutaient de la risée à venir dans 30 secondes à l'arrière de gros monocoques bien stables et loin des odeurs dégagées par les Winchers. Cette coupe est devenue aujourd'hui le terrain de jeu d'équilibristes affûtés venant de l'olympisme et du dériveur à deux coques qui prennent des décisions dans la seconde sur des catas qui volent dangereusement dans leur tenue de cosmonautes dans laquelle ils transpirent aussi. Cette page majuscule de l'histoire de la coupe de l'Américain que ces marins sont en train d'écrire est passionnante à suivre. Bonne journée, bonne chance.